Alors, c'est Cristina Economopoulou, elle est enseignante chercheuse, membre du personnel enseignant spécialisé au département d'études théâtrales de l'Université de Péloponnèse, c'est une région magnifique. Elle mène des recherches sur les écritures théâtrales mondes et d'expressions français issues de tous les espaces géographiques, Europe, Afrique, Amérique, Moyen-Orient, Assis et Océanie et surtout sur l'œuvre de Habib Tengour, on a parlé auparavant de Fatima Gallaire. Le titre de son intervention est « Aspect du théâtre d'Omar Aboussada, témoignage du Moyen-Orient, héritage de la Grèce antique, partage avec l'Occident ». Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous et je remercie particulièrement Omar Ferta pour l'organisation de ce colloque. Alors, ma communication porte sur la production artistique du dramaturge metteur en scène Omar Aboussada, qui appartient à la génération post-printemps arabe et diasporique des artistes syriens. J'essaierai plus précisément d'explorer l'identité et l'interconnexion des trois piliers qui déterminent son œuvre théâtrale, à savoir les techniques esthétiques qui façonnent la référentialité de ce spectacle, la particularité de la réception intertextuelle de tragédies héléniques et la question du retentissement international de sa production scénique. Né en 1977 à Damas, Omar Aboussada accomplit en 2001 ses études théâtrales à l'Institut supérieur d'art, dramatique de la capitale syrienne. Déjà orienté vers une vision de l'art théâtral, politiquement et socialement engagé, il fonde en 2002, avec quelques-uns de ses camarades de la faculté, la compagnie Studio Théâtre, qui adopte comme guide idéologique et esthétique pour la montée de ses spectacles le modèle du théâtre de l'opprimé initié par Auguste Boal. Cette même année, il fait la connaissance de Mohamed Al-Attar, écrivain et dramaturge également syrien, qui deviendra son alter-ego professionnel pour presque tous ses futurs projets artistiques. Il fondera avec lui le théâtre interactif, troupe de théâtre itinérante, qui sillonnera pour quatre ans les routes de village en village dans les provinces syriennes, égyptiennes et yéménites, en présentant des spectacles au caractère social et politique, fondés sur les méthodes du bleipac théâtre. En 2011, après le déclenchement de la guerre civile en Syrie, Abu Sa'da refuse de quitter Damas et décide de continuer à travailler dans sa ville natale, mais dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses. C'est pendant cette époque qu'il commençait ses expérimentations avec le théâtre documentaire, afin de témoigner à travers ses créations, et dans un état d'urgence, des atrocités de cette réalité événementielle. L'auteur précise « Il est vrai que le théâtre documentaire m'intéresse beaucoup, parce qu'après 2011, tout a changé pour nous. Et je crois aussi que la signification de la vérité, et ce que vérité signifie dans ce monde, est devenue la chose la plus importante pour moi. Je commençais à réfléchir encore plus, et le document parle de la vérité, il travaille avec la vérité. Il s'agit de sa signification, et c'est ainsi la raison pour laquelle je me concentre surtout sur le théâtre documentaire. La pièce de théâtre « Regardez les rues, voilà à quoi ressemble l'espoir », écrite à quatre mains avec Mohamed Al-Attar en 2011, fut donnée en 2012 d'abord au festival itinérant Meeting Point à Beyrouth, puis à Bruxelles, Berlin, et à la scène théâtrale Steyi de la Fondation Onassis à Athènes. Pour la conception de ce spectacle, le créateur s'inspire de deux articles journalistiques sur le printemps arabe publiés dans le journal Guardian et des courts textes sur les moments tragiques vécus par ses compatriotes pendant la guerre civile, postés sur Facebook par des activistes syriens. En 2012, menacé ouvertement par le régime étatique, Mohamed Al-Attar quitte la Syrie et s'exile au Liban. Il y écrira le texte de la pièce de théâtre « Est-ce que vous pouvez regarder la caméra ? » comme Araboussada mettront en scène sous forme de spectacles multimédia composés de témoignages de prisonniers politiques syriens la même année au Doosan Art Center en Corée du Sud puis au Théâtre Sunflower de Beyrouth. La création théâtrale, alors que j'attendais, est considérée comme le plus grand succès international de ces lieux artistiques. Le spectacle fut coproduit par plusieurs scènes théâtrales et festivals européens et extra-européens parmi lesquels, je cite, le Festival d'Avignon, le Napoli Théâtre Festival, la Fondation culturelle Onassis d'Athènes, le Tarmac, le Lincoln Center Festival à New York, le Osasia Festival à Adelaide en Australie et plusieurs d'autres. Il fut monté pour la première fois au Kunsten Festival des Arts à Bruxelles à 2016, puis dans plusieurs villes européennes à New York et au Festival international de théâtre de Sijuoka au Japon la même année. Inspiré d'une histoire réelle survenue à un ami d'Omar Abou Saada, qui était tombé dans le coma, après avoir été brutalement battu par la police syrienne, le spectacle fut créé selon les techniques du théâtre documentaire et du théâtre verbatim. Abou Saada avait mené une recherche répandue sur l'hospitalisation des personnes dans le coma en enregistrant des récits de leur famille ainsi que des histoires racontées par des médecins qui traitaient des patients en telle situation. Il intégrait par la suite tout ce matériel, intact ou remodélé dans son spectacle. Tournant autour du sort tragique de Taïm qui se trouve à l'hôpital dans le coma et autour des efforts de sa famille de communiquer avec lui, cette histoire individuelle s'entrecroise avec le sort collectif du peuple syrien. Mohamed Al-Attar explique Cette histoire est une métaphore pour parler de la Syrie d'aujourd'hui, de nos conditions actuelles, de la complexité de ces conditions parce que le coma, comme tout le monde le sait, fait référence à cette zone grise entre la vie et la mort, entre l'abandon, la reddition ou la lutte pour la survie. Je mentionne deux autres spectacles du duo syrien élaborés selon les méthodes du théâtre documentaire du théâtre Verbadim, Alep, Portrait d'absence, entièrement fondé sur des témoignages des habitants d'Alep après la destruction de leur ville au suite de la guerre civile, présentée pour la première fois en 2017 à Haus der Kulturen der Welt à Berlin, et l'usine, qui s'inspire de l'histoire réelle de l'entreprise française Lafarge, qui avait conclu des accords de transfert et de vente de béton avec des groupes armés de l'État islamique. Le spectacle fut créé en 2018 dans les cadres du Festival des Arts Luchtriennale Abosum en Allemagne, puis à la scène théâtrale athénienne Steyi de la Fondation Anassis. Explorant le deuxième pilier significatif de l'art d'Omar Aboussada, je me pencherai sur sa trilogie grecque créée entre 2013 et 2017. Il s'agit de la production artistique de spectacles Les Troyennes, Antigone de Châtilla et Iphigénie, qui s'inspire de tragédies grecques, Troades et Iphigénie Aolis de Ripide et Antigone de Sophocle. L'auteur syrien avoue par rapport à sa relation avec la tragédie grecque. J'adore les grands tragédiens de l'Antiquité et plusieurs fois je m'inspire de leur œuvre. La trilogie que j'ai conçue, fondée sur les Troades, Antigone et Iphigénie Aolis, m'a beaucoup enseigné. J'ai différemment compris le texte antique. Je les ai redécouverts, je les ai recontextualisés. De toute façon, il s'agit des histoires qui ont résulté de guerres, exactement comme dans les cas de Syrie. Pour sa trilogie grecque, Aboussada a recours à une tradition théâtrale et un héritage dramaturgique qui se caractérise d'une part par la dimension concrète de l'espace géographique, historique, linguistique et culturel de leur création, celui de la Grèce antique, voire d'Athènes, et d'autre part, par leur portée universelle, étant donné que le théâtre hélénique s'impose depuis des siècles comme un modèle d'écriture universelle et diachronique. Dans ce cadre, le choix de personnages féminins de tragédie grecque semble ne pas être un hasard. À l'instar des cubes, d'Andromaque, des cassandres, d'Antigone et d'Iphigénie, les protagonistes du créateur syrien émergent en tant que sujets sociopolitiques féminins marqués par la particularité de leur identité nationale. Elles prennent la parole, elles témoignent de leur propre tragédie en s'exprimant avec courage et bravoure, mais avant tout, elles donnent une réalité stigmatisée à jamais par le défaite et les erreurs néfastes du patriarcat à sa dimension collective et familiale. Loin de mettre en scène de simples transcriptions intertextuelles de tragédie hélénique, l'artiste syrien remanie ce matériel de manière originale en créant des spectacles qu'on pourrait qualifier de créations post-dramatiques. Il s'éloigne de la dramaticité textuelle de tragédie grecque tout en la remplaçant d'un réseau varié de signes et d'éléments gestuels, visuels, scéniques, extratéâtraux et multimédia qui visent plutôt les actrices et les audiences et moins l'interprétation scénique des textes. Il procède alors à une révisite particulière de tragédie hélénique dont la réappropriation de leurs thématiques, formes et de leurs problématiques fondées sur l'extraction de leur identité du milieu exclusivement hélénique dont leur déterritorialisation selon les concepts de Deleuze à Guattari aboutit au façonnement d'un produit textuel et scénique tout neuf dont l'objectif principal, la réterritorialisation, constitue le témoignage et la dénonciation de conséquences tragiques de la guerre en Syrie. Abu Sada évolue davantage le processus de son remaniement de tragédie grecque. Il les traite en tant que texte de référence constamment transformé pendant les répétitions du spectacle et apte à générer un matériel polyphonique lié aux expériences de la guerre en Syrie. Ce remodélage théâtral serait à l'aide de plusieurs techniques mises en place comme le théâtre thérapeutique, le théâtre témoignage et le théâtre verbatime, le résultat d'un déploiement de récits et de témoignages de traumatismes des femmes qui participent en tant qu'actrices à la production scénique de ces pièces de théâtre. Nous apercevons alors la contribution majeure de l'autoréférentialité des interprètes à la configuration du caractère esthétique, thématique et idéologique de spectacles montés. Les Troiènes fut produite dans le cadre des activités de l'organisme international Troiènes-Roumen. En 2013, à Amman, Abou Sada se charge de l'animation d'un atelier de psychodrame dont les travaux aboutiraient à la production scénique d'un spectacle. Dans cet atelier ont participé 60 femmes originaires de Syrie, victimes de sa guerre civile qui se trouvaient alors dans un camp de réfugiés en Jordanie. En utilisant comme pièce théâtrale de référence les Troiènes de Rupide et en ayant recours à des exercices de dramathérapie, il a demandé aux participantes d'interagir avec les personnages féminins de cette tragédie hélénique comme Écube, Cassandre et Andromaque afin qu'ils puissent témoigner de leur propre expérience traumatique. Tout ce travail produit par le membre du groupe et le matériel qui en a résulté a abouti à la représentation de la pièce les Troiènes mise en scène par Abou Sada. Le spectacle fut monté pour la première fois en décembre 2013 au Centre national de la fondation au roi Hussein à Amman. Les Troiènes étaient un amalgame dramatisé des expériences traumatiques de femmes réfugiées présentées sous forme de récits, de performances justuelles et de projections de vidéos. Le seul parti qui correspondait à l'hypertexte érupédiens étaient quelques passages prononcés par le cœur. Abou Sada explique dans sa note de metteur en scène Nous n'avions jamais imaginé l'aventure que nous attendait lorsque nous avions commencé à travailler sur les textes de Troiènes d'autant plus que nous travaillions avec un groupe de femmes qui n'étaient jamais montées sur scène auparavant. C'est ainsi que naît un nouveau texte différent un document qui tente de raconter ce qui s'est passé en Syrie avec des voix contrastées auxquelles on n'a pas encore accordé suffisamment d'espace les voix des femmes Habituellement ce sont les hommes qui racontent les histoires de guerre mais dans notre histoire ce sont les femmes qui les racontent. Le deuxième volet de la trilogie porte le nom Antigonde de Chatilla Il fut donné pour la première fois en 2014 au théâtre Al-Madin de Beyrouth. Abou Sada s'inspire ici d'Antigonde Sophocléen en mettant en œuvre les mêmes techniques dramaturgiques qu'il avait utilisées pour l'élaboration de Troiènes. Cette fois-ci il a collaboré avec des Syriennes réfugiées qui se trouvaient alors internées dans les camps de réfugiés Chatilla situés à Beyrouth. Durant les répétitions il les incitait à témoigner de leurs expériences de la guerre civile et de parler de leur vie intérieure en Syrie à travers leur positionnement dans la toile familiale comme fille, mère, épouse ou sœur. Il les incitait parallèlement à s'identifier avec le protagoniste de la tragédie hélénique comme Antigone, Ismène, Créon ou Aimant. Assistés par Mohamed Al-Attar chargé de la configuration dramaturgique du matériel, Abou Sada a donné un spectacle de témoignage d'orientation métathéâtrale. La représentation était fondée sur des monologues de protagonistes qui formaient un chœur guidé par une femme. Celle-ci assumait le rôle de la coriffée et l'expliquait aux spectateurs en lisant des extraits de son journal intime qui portaient sur des instantanés de la préparation du spectacle les raisons pour lesquelles toutes ces femmes participaient à cette production artistique. Abou Sada dit à propos d'Antigone de Châtille « Le thème principal de ce texte est très important pour ces femmes. Insurrection, rébellion, désobéissance. Avaient-elles raison ou pas quand elles ont proclamé la liberté ? » Cette question a été constamment débattue durant les répétitions. Antigone a-t-elle raison d'insister à faire ce qu'elle croit être moral malgré les conséquences funestes ? Le prix que les Syriens continuent à payer pour avoir contesté le président Bachar Al-Assad en valait la peine ? Dans « Iphigénie », le dernier volet de sa trilogie, Abou Sada s'inspire d'Iphigénie érupidienne. Après deux efforts échoués de sa production scénique en Turquie et en Grèce, le spectacle fut joué pour la première fois en septembre 2017 dans le hangar numéro 5 de l'ancien aéroport de Teppelhof à Berlin. Toujours fidèle au procédé dramaturgique mis en œuvre dans les deux premiers volets de sa trilogie grecque, le créateur explore cette fois-ci la vie après-guerre de Syriennes dans un espace géographique, national, culturel, social et linguistique tout à fait différent qu'elle est leur, l'Allemagne. Assisté encore une fois par Mohamed Al-Attar, le metteur en scène a travaillé avec neuf jeunes Syriennes réfugiés, aucune d'elles n'étaient actrices, qui essayaient de refaire leur vie à Berlin et qui devaient pendant leurs répétitions travailler sur leur similitude avec le personnage d'Iphigénie. Structuré à neuf scènes, le spectacle fut façonné selon les principes de la métathéâtralité. L'action de la pièce tourne autour de l'audition de neuf actrices candidates pour les rôles d'Iphigénie dans un futur spectacle. Le casting se passe devant une directrice d'audition, l'actrice professionnelle Réham Al-Khassar, qui leur pose diverses questions sur leur motivation de participer à la montée de la pièce. Mais ces interviews déclenchent ces candidats la volonté de parler de leur vie antérieure en Syrie et d'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne en Allemagne en tant que femmes réfugiées. Après ce bref panorama sur l'art dramatique d'Omar Aboussada, nous constatons que ce spectacle constamment nourri d'une référentialité nationale et historique précise, celle de la Syrie actuelle ravagée par la guerre civile, confirme la fonction de leur créateur en tant qu'artiste activiste, terme utilisé par Myriam Cook pour qualifier tous les artistes de la diaspora syrienne qui, loin de leur pays, je cite, représentent devant leur peuple et devant tout le monde la résilience et les défis d'une résistance révolutionnaire. Il est sûr que Maraboussada a réussi à conquérir avec ce spectacle un grand nombre de scènes théâtrales dans plusieurs pays d'Europe mais aussi sur tous les cinq continents. Je me permettrai de faire ici une mention spéciale pour la scène théâtrale athénienne Steyi de la Fondation Nassis qui mérite, me semble-t-il, d'interprimer dans ses, je cite, réseaux européens qui réunis plusieurs établissements et structures engagés dans la lutte pour une meilleure représentation de minorités dans le champ artistique européen mentionnel par Omar Offerta dans l'appel de ce collogue du fait que Steyi a plusieurs fois accueilli des spectacles de Maraboussada ainsi qu'un nombre considérable de projets artistiques de créateurs ici du Moyen-Orient et du Maghreb. Selon Pauline Donizot, la gageure a été pour les artistes arabes de proposer des objets artistiques à la fois recevables par un public étranger mais conservant du sens pour le public local et cette adaptation de dramaturgie arabe semble nécessaire afin que le lien entre Orient et Occident permette un renouvellement des enjeux esthétiques et politiques du théâtre. Je dirais avec certitude qu'Omar Aboussada a gagné cette gageure. Cette création théâtrale attire un nombre considérable des spectateurs partout dans le monde et la plupart des fois il s'agit des audiences autres que celles de son pays d'origine donc des publics allophones et alloculturels issus des espaces géographiques hors ou éloignés du Moyen-Orient et cette rencontre avec ses nouvelles audiences permet aux créateurs syriens d'être selon ses propos plus audacieux et plus courageux en ayant recours à plusieurs techniques formes et matériaux dramaturgiques afin de dramatiser plusieurs aspects de son pays déchiré par la guerre il crée des spectacles qui posent des problématiques dont la conceptualisation pourrait dépasser le cadre de la réalité anthropogéographique dont elle s'inspire et s'élever à une évaluation de plusieurs aspects de la condition humaine universelle dans ce cadre je dirais je dirais que Maraboussada est un metteur en scène diasporique mais au sens plus large il ne reconsidère pas seulement selon le propos d'Edward Zitter la nation syrienne contre le régime syrien mais il s'avère être un vecteur artistique international qui unit l'Orient avec l'Occident sinon avec le monde entier il me semble ainsi qu'il justifie pleinement la composition étymologique du mot grec diaspora diaspora que je traduis notamment en français comme inter un sement sement puisqu'il disperse les graines de son art dramatique partout dans le monde en tant que médiateur artistique de traumatisme de son pays mais tout en étant à l'écoute des transformations de notre monde j'aimerais clôturer mon intervention sur le propos suivant d'Omar Abou Saada le théâtre est certainement l'un des outils de résistance le plus important et je crois qu'aujourd'hui le rôle du théâtre est devenu encore plus important je ne le crois pas en tant qu'artiste syrien non je le crois en tant qu'artiste international également impliqué dans tout le problème qui se produit autour de nous partout dans le monde nous sommes tous connectés l'un à l'autre et nous commençons maintenant à se rendre compte à quel point nous nous sommes profondément connectés je crois donc que le théâtre fait partie des outils à l'aide desquels on résiste contre tout système qui nous entoure je crois partager avec d'autres artistes avec cette vision du théâtre et les règles du théâtre telles qu'elles doivent être je vous remercie merci merci beaucoup christine on est tous là parce qu'il y avait la tragédie grecque enfin bon alors et je tu me donnes l'opportunité de rappeler je demande la confirmation au Marc à 4h cet après-midi on m'a présenté le livre sur l'influence de la réécriture du mythe de la tragédie grecque oui c'est là coordonnée oui oui il y a le sous-chapitre de Chiusophie que j'ai vraiment dévoré bon coordonnée par Daniel Apolline et Yasaman alors on se voit oui oui non pas dans le pas dans le volume oui pas dans le volume mais oui vous avez acheté votre livre non je l'ai déjà lu sans l'avoir acheté on va parler on va en parler je connais très bien bon alors je crois qu'on a on a 10 minutes pour pour pas être trop en retard s'il y a des questions c'est sûr qu'il y a des oui oui d'abord merci pour ces trois interventions de grande qualité les unes comme les autres j'aurais une première question à propos du dramaturge palestinien merci d'avoir présenté la complexité de la situation de ce que vous avez appelé revirement je voudrais simplement savoir quelle est la réception de cette démarche par les intellectuels et artistes israéliens la deuxième question je peux me permettre une deuxième question concernant la votre intervention moi j'ai été très très intéressé par la parce que vous avez évoqué la question de l'endotisme l'endotisme comme en fait mise à jour de l'effacement qui est opéré y compris je veux dire par l'occident vis-à-vis de ses propres rituels voilà je pourrais développer si voilà et la troisième question c'est que je n'ai pas bien pas saisi mais je n'ai pas bien aussi peut-être je n'ai pas bien saisi le fil qui relie ce que vous avez évoqué quant à l'inspiration de de Omar Abou Sada par rapport à Boal et comment on passe de cette inspiration boalienne à la tragédie grecque voilà merci bon on répond tout de suite oui on répond tout de suite et après c'est chaud pardon merci alors c'est bien compris c'est la réception d'un artiste comme en l'occurrence de Nizar Zouabi parmi d'éventuels ce qui aurait pu être des collègues israéliens c'est ça oui alors justement déjà alors en l'occurrence il ne s'y inscrit pas mais aussi de par sa position familiale il faut savoir que Sivan Sassoun son épouse c'est une actrice israélienne connue affiliée au Habib Mafiata qui tourne aussi qui a fait du cinéma etc et ils vivent ensemble ils ont des enfants et en fait elle va travailler dans ce théâtre là avec ses collaborateurs là et Nizar il va traverser parce qu'il vit à Jaffa et rejoindre les territoires palestiniens pour lui faire son travail mais en fait il n'est pas marginalisé non plus au sein de la société israélienne déjà et son microcosme artistique intellectuel du camp de la paix et pourtant il n'y a pas forcément de pont mais comme il n'y a pas de pont énorme entre Nizar Zouabi et son collègue principal qui est un palestinien d'Israël donc Bachar par exemple en fait les deux ne collaborent pas non plus en fait il faut savoir que vraiment la position de Zouabi elle est toute particulière complètement unique et très en fait il est ici sans vraiment s'inscrire là il est dans le champ théâtral palestinien parce qu'il a décidé de se positionner mais en même temps il est totalement à côté etc donc la réception de Nizar par les artistes israéliens elle n'est pas existante parce qu'il ne tourne pas sur les scènes israéliennes et que les artistes israéliens ne vont pas en territoire palestinien assister à ces spectacles donc il n'y a pas de pont sans animosité mais il n'y a pas de pont Oui merci pour la question en fait j'ai fait comme un raccourci entre cette histoire d'endotisme c'est Pérec qui théorise l'endotique et je l'ai amalgamé je trichais un peu avec l'orientalisme mais l'idée est la suivante c'est que si l'orientalisme c'est mettre entre guillemets certaines représentations comme par exemple le voile ou la danse du ventre etc et que l'endotisme que pratique Chahirour est doté à ces objets-là leurs guillemets de s'en emparer de manière directe de les trouver plutôt que de les retrouver de la même manière la réception de ces pièces en Occident permet de passer par des guillemets qui sont par exemple mettre entre guillemets le pathos exhibé les christs en croix les piétas etc passer par les guillemets orientalistes pour revenir pour trouver en fait aussi quelque chose de très propre à la culture occidentale voilà tout à fait donc s'il fallait passer par cette vision orientaliste que donne Chahirour et qu'il déconstruit pour en arriver là et bien c'est tant mieux merci pour la question alors je crois que Mara Bouzada a une tout au long de sa carrière jusqu'à aujourd'hui il aime intégrer plutôt absorber plusieurs techniques dramaturgiques mais qui sont aussi chargées d'une certaine idéologie c'est à dire que quand il commence à écrire de spectacles et à faire monter ses créations à Damas il est déjà un activiste syrien et le théâtre de l'opprimé c'est la première technique dramaturgique qu'il utilise afin de faire une certaine résistance au régime de la famille à la chair alors je vois donc que ça que comment dirais-je son art dramaturgique évolue à travers le temps et dans cette évolution il il absorbe tout au long de sa carrière de 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 techniques et de méthodes différentes mais qui sont toutes issues du théâtre occidental et c'est comme ça qu'il c'est de cette façon qu'il a recours aux tragédies grecques ça veut dire que ce qui l'intéresse plutôt c'est leur de vie idéologique et politique et surtout c'est aussi le côté de l'identité féminine et je crois que ce n'est pas un hasard que sont toujours les femmes les femmes les héroïnes de tragédie grecque qui parlent à travers son théâtre et c'est quelque chose qu'il avoue lui-même qui il définit tout ça comme un achèque du patriarcat il est dit dans son interview pendant le festival d'Avignon merci voilà voilà merci à toutes les trois c'était absolument passionnant moi j'avais une question remarque Marianne alors déjà j'ai trouvé très intéressant que vous parliez de l'endautisme qui permet quand même d'éclairer un certain nombre de choses et de faire des mises en perspective j'ai vu du temps où ma mère racontait à Avignon au cloître de Célestin il y a deux ans justement je disais à Zora que quand j'ai vu le spectacle j'étais assise à côté de Moine du cloître de Célestin qui était très émue par ce qu'il voyait qui était très touchée etc et peut-être que je dis une énorme bêtise je ne sais pas je suis sans doute beaucoup moins calée que vous sur la question mais il me semble que Ali Chahrour m'avait dit qu'il y avait une berceuse oui en fait j'en suis certaine il m'a dit que dans le spectacle il y a une des berceuses une des chansons qui est interprétée par Hala Omran donc qui est syrienne aussi et tout à l'heure j'entends bien ce que vous dites où on veut parfois que Chahour soit syrien etc mais il joue aussi de la porosité entre la Syrie entre le Liban il y a aussi l'histoire du gamin qui est vraiment parti rejoindre à un moment donné Daesh et puis qui est revenu et qui est là sur scène avec nous et donc il joue énormément aussi des j'ai l'impression des liens enfin de cette porosité entre syriens et libanais et bref cette berceuse qui est en araméen il m'avait dit que c'était la plus vieille berceuse connue au monde et du coup est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qui n'enlèverait rien à la question de l'endotisme mais est-ce qu'il n'y a pas une recherche de traits saillants communs aux cultures qu'elles soient chrétiennes qu'elles soient juives qu'elles soient musulmanes qu'elles soient maronites qu'elles soient assyriennes qui ferait qu'il n'y aurait pas une opposition entre une tentative de recherche de traits communs évidemment et un endotisme d'ailleurs lui-même dans la performance à un moment donné il y a un tableau qui ressemble beaucoup à la piéta aussi du coup ces sortes de rapprochements en fait se font sciemment de sa part et c'est vrai qu'il y a ce jeu entre l'endotisme donc ce qui est très local ce qui est très propre au chéisme mais aussi ce qui est universel et ils le cherchent après est-ce que ça justifie enfin bon je ne suis pas là pour juger non plus mais est-ce qu'il faut pour autant tout mélanger tout confondre je ne sais pas c'est pas seulement syrienne mais syriac oui oui sumérienne oui oui alors j'ai une question à Marianne j'ai longement discuté avec Ali et puisque voilà on avait des objets communs sur les cérémonies de deuil sur le taasier etc on a parlé de voilà de pas mal d'éléments communs sur l'inspiration des rites comment on transporte un rite chéite sur la scène occidentale etc mais moi j'ai l'impression que dans son discours en tout cas dans l'échange assez long qu'on avait il y a aussi la question du corps masculin qui est central il y a aussi la question d'une forme d'homosexualité qui est tabou de toute façon Moyen-Orient mais quelque chose qui est quand même assez assumé de sa part et la dualité du corps masculin qui danse et une femme qui invite en tout cas son public à pleurer c'est ça si on prend le rôle essentiel des pleuroses je voudrais savoir est-ce que à ton avis cette présence masculine est aussi centrale dans la réception en Occident ou ça devient quelque chose qui est complètement je vous dis réglé entre guillemets qu'on ne porte pas cette attention à cette présence ou au moins si c'est revendiqué de sa part en Occident etc ça m'intéresse d'en savoir plus oui oui tout à fait je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que les pièces dont j'ai traité tournaient plus autour des représentations féminines mais c'est vrai qu'ils jouent beaucoup là-dessus et donc ça c'est une binarité virilité féminité orientale donc ils jouent beaucoup des clichés des représentations clichés de la féminité et de la virilité en Orient alors après il va consacrer des spectacles à l'image de l'homme oriental jouant justement sur cette fluidité genrée en fait alors comment se fait la réception de ces enfin oui je ne sais pas je ne me suis pas penchée là-dessus mais ce qui est sûr c'est qu'il déjoue aussi une image cliché de l'homme oriental est-ce que est-ce que ça gêne est-ce que ça entre de manière plus naturelle dans l'image qu'on a en fait de la virilité en Occident enfin il est toujours dans cette justement dans cet aller-retour entre déconstruire des clichés orientalistes mais s'inscrire aussi dans une image plus universelle être en phase avec des représentations plus universelles en fait d'accord merci beaucoup est-ce qu'il y a encore des questions tu veux pas tu veux rien dire bon c'est bon alors merci merci